Je suis Loïc Leloup, agriculteur dans le Loiret. Mon exploitation est blé, orge, colza, soja avec de l'irrigation. Système simplifié. Je ne l'aborde plus depuis deux ans. J'ai un 8S e-Power 265. Lui, il est destiné à la traction. Vraiment tout ce qui est travaux lourds, des chômages. J'ai le 8S 245. Celui-là, il est là pour faire un peu ce qui est préparation de sol, quand le gros n'est pas disponible. Après sa tâche principale, c'est de semer. Après j'ai un 7S. Ça c'est pour la partie pulvérisation, donc en variation continue. Et après j'ai deux anciens tracteurs, que le 6485 en tiers 3. Et on a toujours notre 6290 qui est là. Ce qui a fait que j'ai choisi l'UTS, c'est le confort, le gabarit du tracteur, sa puissance, son ergonomie aussi, on va dire en cabine, il faut être honnête. C'est un tracteur qui m'a plu. Et honnêtement, quand j'ai eu mon premier, je ne le cachais pas et je disais que j'en voulais un deuxième. C'était le tracteur que je voulais, un 8S quoi. J'ai fait le choix de la e-power, c'est que c'est un peu une transmission un peu hybride je trouve. Moi qui est utilisateur de variation continue et puis qui était utilisateur de Dynasys, j'ai trouvé vraiment le bon compromis. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a plus de trou de gamme avec la e-power. On peut la prendre en full power shift au champ, si on est à l'aise. Et puis en mode route, en mode auto et qui se gère quasiment comme une variation continue. L'espace entre cabine, c'est quelque chose qui paraît anodin. Sur le 7724, on n'avait pas cet espace-là. J'ai compris tout de suite le pourquoi du comment ça a été fait. Il y a aussi une autre chose que j'ai trouvé utile, c'est de faire les carreaux. Pas besoin d'aller de l'autre côté, on se met sur le côté et on arrive à faire tout le carreau. Je l'ai remarqué à l'utilisation. C'est des tracteurs qui sont spacieux, je veux dire, on ne voit pas les heures passer dedans. Moi ça a été une sacrée différence quand j'ai passé le 7724 à celui-là. Je peux faire plus d'heures avec, j'arrive à la maison, je suis moins fatigué. Tous les tracteurs sont équipés au GPS, même le 6290. Je suis en RTK. Tous les passages sont figés aujourd'hui, tous les déchômeurs. Je rentre dans un champ, toutes les bordures sont dessinées. Les établissements, allez-y. C'est un concessionnaire qui a plusieurs bases. Ça nous a amené des choses positives. Quand on a besoin d'une pièce, c'est disponible dans une autre base. C'est des gens qui sont réactifs, qui sont assez dynamiques. En partie GPS, oui, je suis très demandeur. On a quelqu'un qui est au GPS, M. Bigot, qui m'a fait vraiment très avancer dessus. Et oui, là, je suis toujours demandeur à ce niveau-là de tout ce qui est technologie. Pendant l'investissement de mon vitesse e-power, il y a plusieurs facteurs qui sont arrivés. Déjà, c'est le tracteur qui était confortable, l'ergonomie. Il y avait aussi tout ce qui était partie consommation, qui est très intéressante. Il y a la partie garantie, qui était aussi importante. Et après, j'ai la partie, tout ce qui était crédible de chez ACO, qui est très intéressant, souple. Ça m'a permis d'ailleurs même de recommencer deux fois après. Et le design, oui, j'aime quand c'est beau. Ce tracteur-là, on le regarde deux fois. Il nous choque le premier coup. Et le deuxième coup, le tracteur que j'ai apprécié, il est très beau. J'adore tout ce qui est son bandolette devant. L'espace entre cabines, c'est atypique, mais moi, j'aime bien. Et la couleur rouge, c'est quelque chose que j'affectionne aussi. J'adore. Il y a la partie, c'est quelque chose qui est dans le premier coup. Je l'aime bien. Il et l'entraire, c'est le petit coup. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Si on ne peut, c'est un peu trop. C'est un peu trop.